Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder une autre secte, un autre mouvement religieux, entre guillemets religieux, et essayer de comprendre si ce mouvement s'aligne avec la parole de Dieu ou pas. Et donc, notre objectif, ce n'est pas d'attaquer ou de critiquer un mouvement ou des gens. Notre objectif, ce n'est pas d'être méchant ou attaquer qui que ce soit. Notre objectif, c'est de vérifier si ce qui est dit s'aligne avec la vérité de la parole de Dieu, et si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, pouvoir l'écarter de ce qui est possible de croire, afin de nous protéger des erreurs. Et oui, je comprends que certaines personnes vont dire, mais David, toi tu dis que la Bible est la vérité, mais qui dit que la vérité est seulement dans la parole de Dieu? Et donc, ça serait peut-être une étude très importante à développer par la suite, mais pour nous, nous regardons tout simplement l'histoire, et nous voyons qu'à travers l'histoire de l'humanité, Dieu a agi à travers un peuple, et à travers une église, et dans ce peuple et dans cette église, nous avons et nous retrouvons la Bible. Et d'autres vont dire, mais David, la Bible a été trafiquée et truquée au fur et à mesure, et ce n'est pas un livre que Dieu nous a donné, c'est des hommes qui ont écrit. Et oui, je comprends ces attaques, ces critiques, mais on peut aussi regarder à travers l'histoire de l'humanité, et dire, regardez, nous avons des preuves historiques qui remontent loin dans l'histoire. Pour le Nouveau Testament, début du deuxième siècle, au milieu du deuxième siècle, nous avons des traces et des manuscrits, des morceaux de manuscrits qui s'alignent parfaitement avec ce que nous avons dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, nous avons des preuves historiques qui datent de loin, surtout avec les rouleaux de la Mère Morte et ces rouleaux qui ont été retrouvés à Qumran, qui démontrent que, non, l'Ancien Testament n'ont pas été trafiqués ou déformés au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. On peut le démontrer historiquement. Donc, il y a ces preuves historiques, mais aussi il y a ces preuves personnelles, comment Dieu agit à travers sa parole dans notre vie personnelle. Donc, oui, oui, je sais, je comprends que certaines personnes pourraient dire, mais David, tu fais exactement comme les autres. D'accord, si vous voulez croire cela, d'accord. Ça ne me pose aucun problème que les gens disent cela. Mais pour moi, quand je regarde honnêtement l'histoire, je vois des preuves historiques de la véracité de la parole de Dieu. Après, nous voyons comment Dieu a agi dans l'Église et à travers son peuple et à travers les expériences personnelles. Et encore, ça confirme à nouveau la véracité de ce message que Dieu nous a donné dans la Bible. Donc, c'est une lettre d'amour qu'il a envoyée à toute l'humanité. Et notre désir, c'est que la grande majorité de l'humanité reconnaisse que tous, en fait, même si tous ne vont pas accepter, mais que le maximum possible de gens acceptent la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que ça a fait de nous des gens exclusifs ? Certains diraient oui, mais moi, je dirais non. Nous, nous avons reconnu la vérité et notre objectif, ce n'est pas d'attaquer encore, mais de pouvoir démontrer pourquoi nous croyons d'une certaine façon, sans enlever la liberté aux autres de croire comme eux y croient. Une conviction biblique fondamentale pour nous, c'est de dire, moi, je crois ceci. Moi, je crois et je suis convaincu de la vérité. Mais si quelqu'un croit autrement que moi, d'accord, ils ont le droit et la liberté de croire comme ils veulent. Et donc, à nous de persédérer dans cette liberté que Dieu nous donne de pouvoir croire ou de ne pas croire. Et même si ça nous attriste, mais c'est leur choix. C'est le choix que nous avons tous à prendre. Est-ce que je vais croire et accepter la vérité ou non ? Et après, ça n'empêche pas d'aimer et de développer des bonnes relations avec tous les autres autour de nous qui ne croient pas comme nous. Mais ça va. À nous de continuer à vivre notre foi simple dans la vérité de la parole de Dieu afin de toucher le maximum de monde possible avec la vérité. Regardez, nous sommes devant un sujet assez grand, la scientologie. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas encore de donner tous les détails, mais de donner un petit résumé de quelques convictions pour démontrer, oui, non, il faut écarter ce mouvement de ce qui est, parce que ça ne s'aligne pas avec la vérité. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre et discerner ce qu'il veut nous montrer ici aujourd'hui. Et après, nous allons commencer l'étude biblique. Donc, prions. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager ensemble. Seigneur, aide-nous à, oui, pas être, comment dirais-je, Seigneur, ne pas juger ou même donner l'impression de juger, mais que, ici, notre objectif, c'est de vérifier que nous sommes dans la vérité. Il faut évaluer certains mouvements afin de confirmer que, oui, nous sommes dans la vérité. Et si on trouve qu'on se trompe, Seigneur, aide-nous à accepter qu'il faut changer. Donc, Seigneur, travaillons-nous à accomplir ta volonté parfaite en nous, en nom de Jésus. Amen. Alors, qui est le fondateur de ce mouvement, la Scientologie, l'Église de Scientologie? En fait, le fondateur, vous connaissez probablement son nom, Ron Hubbard. Et en fait, il s'appelle Lafayette Ronald Hubbard. Et donc, il est né le 13 mars en 1911, en Nebraska. Et en fait, il a passé son enfance dans l'Ouest Américain. Et donc, l'Ouest Américain est tellement beau, tellement merveilleux. Et c'est, bon, c'est mon avis, je suis américain, désolé, il faut me pardonner. Mais c'est, il y a des paysages tellement magnifiques et beaux, comme nous avons ici en France aussi. Mais, mais alors, c'est grand, c'est immense, et c'est magnifique. Mais donc, il a grandi dans cette région où il aurait dû voir tout cela et dire, waouh, qui est ce Dieu qui a créé tout cela? Et au lieu de se tourner à la parole de Dieu, il s'est tourné vers, comment dirais-je, des philosophies orientales, des religions orientales. Donc, il a mélangé le bouddhisme, l'hindouisme avec ses vérités à lui. Et donc, en fait, avec ses parents, il a voyagé dans son enfance en Asie et essentiellement en Chine et au Japon. Et c'est là où il a croisé ses philosophies orientales et ses religions orientales. Et donc, il est retourné, il est rentré en grandissant aux U.S. Il a fait des études en physique nucléaire dans une grande université. Mais, en fait, là, quand il arrive à l'âge de maturité, il est devenu homme. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale commence. Et donc, il est dans la marine américaine et il sert comme un marin dans la marine américaine. Il est blessé pendant cette guerre, la Seconde Guerre mondiale et, en fait, il est aveuglé et paralysé pendant un moment. Mais, à travers la méditation, soi-disant, il recouvre la santé et peut voir à nouveau et marcher. Et donc, c'est là où il commence vraiment à développer ses idées de ces religions qui viennent de l'Orient. et donc, après avoir servi comme marin, après avoir été guéri, il commence à vouloir changer de direction dans sa vie. Et donc, il a traversé des épreuves énormes et comme la grande majorité entre nous, quand nous traversons un moment difficile, on essaie de remettre les conduits à l'heure, on prend une nouvelle direction juste pour essayer de renoncer notre vie. Et donc, c'est ce qu'il fait et il commence à écrire des romans science-fiction, de science-fiction. Et c'est là où il écrit et publie des centaines et des centaines de livres. J'ai vu même qu'il a édité et publié 600 livres. Donc, c'est beaucoup. Est-ce que j'ai le bon chiffre là? Je ne sais pas, mais il a beaucoup, beaucoup écrit. Et donc, pendant cette période, il commence vraiment à réfléchir et faire des études et des recherches dans ce qui anime la vie. Et en fait, c'est en 1938 et à partir de 1938, pendant dix ans, il commence à étudier ces idées de l'impulsion fondamentale qui anime la vie. Et donc, il veut trouver la réponse à ces questions. Et cette longue période arrive à terme après dix ans de recherches et de réflexions et de méditations où il se posait énormément de questions. Et en 1948, après dix ans, il écrit son livre qui est très connu aujourd'hui, La Diagnétique, La Science Moderne de la Santé Mentale. Donc, La Diagnétique, La Science Moderne de la Santé Mentale. Et donc, c'était créé en 1948, mais ce n'est pas publié avant le 9 mai 1950. Donc, à peu près deux ans s'écoulent avant qu'il le publie. Et donc, ce terme Diagnétique, vous comme moi, nous voyons immédiatement quand nous voyons ce mot et nous entendons ce mot, immédiatement, notre esprit va vers adiagnétique. Et on comprend que c'est un mot composé grec, dia, qui veut dire à travers, et aussi pneumos, pneumos, ne, déa, ne, qui veut dire esprit. qui vient du même mot que nous tirons le mot pneu, d'accord? Le ne, là. Donc, à travers l'esprit. Donc, son objectif, c'est de regarder la santé de la personne ou de l'esprit ou de l'âme de la personne et essayer de soigner le problème contre les gens. Et donc, c'est un pseudo, c'est une pseudo-séance. ce n'est pas un vrai oeuvrage scientifique, c'est la philosophie mélangée avec quelques idées scientifiques. Et donc, c'est en 1952, donc deux ans, donc quatre ans après qu'il écrit et deux ans après que le livre est publié, que Hubbard commence à développer des disciples, on va dire, à cette nouvelle religion, cette nouvelle philosophie. Donc, ça, il commence en 1952, cela, et c'est en 54, le 18 février 1954, à Los Angeles, que l'église de scientologie commence, est fondée. Et donc, c'est la date officielle où cette église, en fait, un guillemet église, est fondée. Et donc, ça a pris longtemps pour Hubbard de développer cette philosophie, cette, ces convictions qui l'amènent à fonder une nouvelle église. Et donc, ce mouvement grandit rapidement. et on ne va pas regarder à tous les chiffres, mais en fait, ce mouvement grandit à une vitesse hallucinante. C'est incroyable. De 54 à aujourd'hui, ils ont pu vaincre quasiment le monde entier. Ils se retrouvent dans plus d'une centaine de pays dans le monde entier, même si, dans certains pays, ils sont vus comme une secte dangereuse et même qu'ils sont interdits sur le territoire. Ils existent quand même. Et c'est en 1959 que le mouvement déménage en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais plus tard, ils reviennent aux Amériques et c'est probablement, à mon avis, selon mon point de vue, c'est pendant qu'il y avait de frictions entre le gouvernement américain et l'église de Scientologie qu'ils ont décidé de déménager et quand tout s'est réglé, ils reviennent ou ils voient qu'ils vont pouvoir régler cette histoire, ils reviennent aux US. Et donc, il commence, Hubbard commence à acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrains, d'immeubles, de locaux et même un bateau sur lequel il passe pas mal de temps, d'hôtels, et c'est là où ils commencent à développer ce mouvement que nous voyons aujourd'hui. Nous n'allons pas entrer dans les détails d'être séquestrés quelque part, question, est-ce que c'est une entreprise pour gagner de l'argent, ça ne nous intéresse pas tout cela, ça c'est des pratiques que nous ne pouvons pas répondre en dehors de dire tout ça c'est mauvais, ça ne s'aligne pas avec la Bible, nous nous voulons voir les convictions spirituelles afin de pouvoir répondre. Et donc, nous n'allons pas se poser plus de questions sur ces tendances-là dans ce mouvement afin de ne pas tomber dans les pièges de critiquer et juger, nous voulons vraiment évaluer les convictions de ce mouvement. Et donc, il est secondé, Hubbard est secondé par sa troisième épouse Mary Sue et ils avancent ensemble, ils avancent ensemble pour développer ce mouvement, l'église de scientologie. Et vers 1980, il commence à disparaître, on va dire, il n'est plus devant et c'est probablement à cause des problèmes de santé, et on ne sait plus ce qui se passe, mais c'est David Miskovitch qui prend la tête de ce mouvement et il devient, il remplace Hubbard comme le dirigeant de l'église de la scientologie. Et David Miskovitch est toujours à la tête de ce mouvement, il est toujours le gourou de ce mouvement. Et donc, Hubbard est probablement décédé le 24 janvier 1986. On n'est pas sûr, mais on croit qu'il est décédé ce jour-là et suite à une crise cardiaque. et même on a gardé ces ouvrages dans un caveau pour les protéger pour l'avenir, pour que les générations suivantes puissent retrouver cela et être sûrs d'avoir ces écrits afin de trouver l'illumination et être libérés de cette prison dans laquelle nous nous retrouvons l'espace, la matière, le temps et pour que nous puissions devenir, libérer notre Tétan, T-H-E-T-A-N, je ne sais pas si je le prononce bien, mais libérer qui nous sommes vraiment pour rejoindre l'être supérieur, le grand Téta. Donc c'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il croit? Ça c'est la grande question pour nous et voici la confession de foi que Hubbard a écrite le 18 février 1958. Donc je vais vous le lire et je vais essayer de vous l'afficher à l'écran là afin que vous puissiez suivre. Nous, les membres de l'Église, croyons que tous les hommes quelles que soient leur race, couleur, croyance ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'exercer leurs propres pratiques religieuses. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de décider de leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à l'équilibre mental. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leur propre organisation, Église et gouvernement. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de s'opposer, de se prononcer ou d'écrire sur les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leurs propres espèces. Que les hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'Esprit peut être sauvé et que seul l'Esprit peut sauver ou guérir le corps. Alors, nous voyons ici dans cette confession de foi de Harvard qui date de 1958, certaines choses où nous serons d'accord. Oui, ne rigolez pas trop de comment moi j'ai prononcé le mot inaliénable. Je suis désolé, je suis américain, je fais de mon mieux. Mais, on est d'accord avec certains principes. Et c'est le problème avec les sectes. On prend un peu de vérité et après, on le tord et on le déforme. On arrive à nos propres conclusions et après, on ne retrouve plus les vérités. Et il faut faire attention, même si ça sonne vrai, attention, attention, vérifier le fond des choses avant d'aller plus loin. Et c'est la même chose qu'il faut faire même chez nous dans notre propre Église. si jamais quelque chose est dit qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, derrière le pupitre, là devant les autres, attention à nous, arrêtons les choses avant que ça aille trop loin et que ça nous écarte de la vérité. Et donc, toujours revenir à la parole de Dieu et pas ce qu'un homme peut dire mais ce que Dieu a dit à travers sa parole. Alors, oui, il y a certaines choses où nous serons d'accord mais à la fin, nous voyons que c'est « Ah ! » quand on commence à creuser et gratter un tout petit peu, non, 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 c'est pas possible, ça ne s'aligne pas avec les vérités acceptées par la grande majorité des croyants de la parole de Dieu. Alors, j'ai tiré bien sûr tout ce matériel à droite et à gauche des livres et un site internet et donc, nous allons essayer de comprendre aussi certaines choses concernant la pratique parce qu'en fait ce n'est pas comme les autres religions ou sectes que nous avons regardé jusque là où ils disaient la Bible, même s'ils disaient la Bible et ce livre de plus ou ce texte de plus ici ils mettent de côté complètement la parole de Dieu ils ne se servent pas du tout de la parole de Dieu, même s'ils disent qu'il est possible d'être chrétien, pratiquant et scientologue, mais moi je vous dis que si nous sommes chrétiens nous ne pouvons pas pratiquer la scientologie ou être scientologue parce que l'enseignement de l'église scientologie ne s'aligne pas du tout avec les croyances fondamentales de la parole de Dieu, donc Dieu, Jésus Christ, le Saint-Esprit le salut, le péché et donc nous allons essayer de voir cela alors voici ce que quelqu'un a dit concernant la scientologie, je vais vous le lire donc la scientologie enseigne que l'homme est un être immortel on serait d'accord nous sommes immortels nous allons vivre pour toujours la mort n'est pas la fin des choses, la mort est juste la porte à la vie qui suit cette vie sur cette terre donc la scientologie enseigne que l'homme est un être immortel et il est appelé Théton Théton ou Théton T-H-E-T-A-N et nous ne sommes pas à l'origine de notre planète Terre donc l'homme originnaire de cette planète est prisonnier de la matière de l'énergie et de l'espace et du temps et donc c'est c'est quand même bizarre nous sommes prisonniers de cette création non mais la Bible nous dit que Dieu a créé l'univers pour nous pour l'humanité afin que nous nous épanouissons ici sur cette terre dans sa création et dans tout l'univers pas limité ici à cette planète mais tout ce qui est en dehors de cette planète aussi à nous d'aller à découvrir tout cela et être émerveillés par la création de Dieu Dieu a créé tout cela pour nous à nous de bien gérer cette création qu'il nous a donné à nous de faire attention mais on n'est pas prisonnier de ceci on est là pour vivre pleinement toutes les bénédictions que nous pouvons avoir et ce qui est malheureux c'est que nous n'avons pas bien gérer la création que Dieu nous a donné et nous voyons les conséquences directes de cette gérance de la création que nous n'avons pas assumé comme il fallait et nous n'avons pas pris les bonnes décisions et donc la matière l'énergie l'espace et le temps sont là pour nous emprisonner pour les scientologues le salut s'obtient par un processus appelé auditing audition l'audition par lequel on retire des engrammes 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 qui sont des souvenirs de souffrance inconsciente passée qui créent un blocage d'énergie on commence à dire mais ça ça résonne beaucoup comme ça sonne beaucoup comme l'hindouisme n'est-ce pas alors ou même le bouddhisme un tout petit peu aussi et donc l'auditeur a un pré-clair qui est devant lui donc l'objectif c'est d'atteindre le niveau de clair et après on peut monter en grade il y a plusieurs niveaux d'accord et on ne va pas entrer en détail là mais il y a plusieurs niveaux pour l'homme normal l'objectif c'est de devenir clair c'est l-a-i-r clair et donc avant de devenir clair il est pré-clair donc il est avant d'être clair donc l'auditeur fait l'audition ou l'auditing et le pré-clair vient il s'assoit c'est comme aller se confesser à un prêtre presque et il est là et l'auditeur commence à faire référence à ceci cela 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 et selon la réaction et ils ont un détecteur de mensonge presque tu poses ta main sur cet appareil et il y a une aiguille et selon ce qu'il dit on voit la réaction de l'aiguille ou de l'autre sonde je ne sais pas comment ça fonctionne très bien et on voit ah oui il y a une souffrance inconsciente là alors il faut creuser un tout petit peu plus et malheureusement on garde tous ces détails dans un fichier dans un dossier et si jamais on veut s'éloigner et s'écarter et sortir de ce mouvement on a tout le linge sale qu'on a confessé entre guillemets pendant l'auditing l'audition et on met pression pour qu'on ne puisse pas sortir ce n'est pas du tout ça en fait la Bible enseigne ce n'est pas à nous de se confesser à qui que ce soit la Bible dit si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle et juste nous les pardonner à qui confessons-nous nos péchés mais à Dieu à personne d'autre je suis pasteur responsable dans l'église là où nous nous retrouvons et je ne veux pas entendre tout ça ce n'est pas mes affaires si jamais quelqu'un vient me parler David j'ai besoin de conseils qu'est-ce que la Bible parle de ceci je vais leur donner des conseils tirés de la parole Dieu mais je ne veux pas entendre tous les péchés qu'ils ont fait toutes les bêtises qu'ils ont pu faire dans leur vie passée non 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 je ne veux pas entendre ça ce n'est pas à moi d'entendre ce n'est à personne d'entendre ça reste entre la personne et Dieu et là ce n'est pas la pratique que nous voyons ici dans le mouvement de la scientologie et donc la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 si nous disons que nous n'avons pas de péché encore ni la réalité de péché si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous si nous verset 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité merci Seigneur si nous confessons nos péchés à Dieu tous nos torts ils nous pardonnent ils nous ladent et on peut avancer et se tenir debout sur nos pieds et être dans la pureté et donc l'objectif c'est à travers l'audition ou l'audition que nous retirons que la personne retire les engrammes donc toutes ces souffrances inconscientes passées des vies passées du tétan le vrai nous en nous qui est emprisonné par notre corps la matière l'énergie le temps l'espace et tout cela et ce tétan qui est réincarné jusqu'à ce qu'il soit arrivé au moment d'être clair et libéré ou il est plus contrôlé par ces choses mais il contrôle la matière l'énergie le temps l'espace et ainsi de suite donc l'auditing est un long processus qui peut coûter des centaines de milliers de dollars comme quoi c'est un mouvement religieux qui est réservé aux élites qui ont beaucoup de moyens de l'argent et qu'est-ce que la Bible dit non la vérité est pour nous tous pour le pauvre comme pour le riche comme celui qui a beaucoup de moyens comme celui qui n'a pas beaucoup de moyens donc une fois que les engrammes donc ces souffrances inconscientes passées sont retirées le tétan contrôle à nouveau l'énergie la matière l'espace et le temps au lieu d'être contrôlé par eux et donc chaque tétan sera constamment réincarné jusqu'à ce qu'il atteigne le salut c'est assez triste de voir cela n'est-ce pas alors qu'est-ce qu'il croit concernant la Bible nous allons aller vite là maintenant parce que jusque là nous pouvons trancher rapidement non ça ne s'aligne pas avec la vérité de la parole de Dieu mais je vais essayer de donner juste une phrase ou quelques phrases pour dire voici ce qu'il croit concernant la Bible Dieu Jésus Christ et ainsi de suite et après une vérité de la parole pour voir est-ce qu'on peut accepter ou pas donc en fait concernant la Bible pour eux la Bible n'est pas la parole de Dieu et en fait la Bible pour eux et c'est ce livre que Hubbard a écrit n'est-ce pas sur Dianetics la science moderne de la santé mentale donc ça c'est la Bible pour eux et après ils ont d'autres écrits les écrits de Hubbard et tous ces cours qu'il donne ces conférences qu'il a données afin que nous soyons libérés ou que notre vrai nous le tétan en nous puisse être libéré de cette prison qui nous emprisonne maintenant et donc la Bible n'est rien mais la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 ceci toute écriture est inspirée de Dieu n'est-ce pas et toute écriture est donnée pourquoi toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre et donc là c'est afin que nous arrivons à la maturité afin que nous puissions discerner ce qui est bon et la meilleure chose pour nous et notre vie avec le Seigneur et notre vie avec les uns et les autres autour de nous et donc c'est les écrits de Hubbard qui sont les plus importants qu'est-ce qu'il croit concernant Dieu en fait la scientologie croit qu'il y a de nombreux dieux et que certains dieux sont supérieurs à d'autres mais la Bible dit qu'il y a un seul Dieu n'est-ce pas qu'est-ce que nous retrouvons dans Dutéronome chapitre 6 écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel et donc les tétans vont être libérés et peuvent rejoindre l'être supérieur même si Hubbard avait du mal à dire oui je crois dans Dieu ou pas il était athée sans être athée donc agnostique plus ou moins et les tétans quand nous sommes notre vrai nous sommes libérés de cette prison nous pouvons rejoindre l'être supérieur le tétan et nous donc ils croient dans ces êtres supérieurs mais il y a l'être supérieur le tétan écoutez donc ça leur pousse à avoir des convictions différentes que nous pouvons être juifs pratiquants et scientologues nous pouvons être chrétiens catholiques ou protestants ou évangéliques ou n'importe quel autre mouvement de n'importe quel autre mouvement et scientologues aussi en même temps donc écoutez ce qu'ils ont dit dans une brochure qu'ils ont publiée l'église de la scientologie n'est pas exclusive un scientologue peut aussi appartenir à un groupe religieux l'on compte parmi les scientologues actifs des catholiques des protestants et des adeptes du judaïsme et bien d'autres et de bien d'autres religions l'objectif de l'église de scientologie étant d'aider l'individu à mener une vie plus heureuse les principes scientologiques ne comportent rien pouvant s'opposer à d'autres croyances religieuses alors ils ont cette conviction que Dieu oui mais on peut être autre chose voici ce que Hubbard a même dit concernant Dieu l'invention 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 de Dieu telle qu'elle est représentée par l'univers physique est un effort pour remplir tout l'espace avec une cause donc c'est une idée inventée par les hommes et nous 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 disons non 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 Dieu est réel et il sait Dieu est une vérité absolue il est la cause de toute chose et alors première cause d'accord pas les conséquences que nous voyons avec le mal dans ce monde mais il a créé un univers et après il a confié la responsabilité maîtrisée et d'entretenir la terre à l'humanité et on n'a pas fait un bon travail n'est-ce pas on a échoué à cela malheureusement et donc Dieu est une invention c'est malheureux donc qu'est-ce qu'il croit concernant Jésus Christ en fait Hubbard dans son enseignement et Miscovitch par la suite et l'enseignement de l'église de Scientologie croient ceci plus ou moins concernant Jésus Jésus était à peine au-dessus de clair mais pas plus que ça et en fait wow non Jésus c'est un homme mais à peine un peu plus élevé que clair pas plus pas Dieu incarné comme la Bible nous dit et Jean 3,16 nous dit ceci car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle qu'est-ce qu'il dit Dieu a donné son fils la Bible dit dans d'autres passages que Dieu s'est incarné le nom Emmanuel signifie Dieu avec nous donc Dieu est venu à travers la naissance virginale avec Marie Dieu s'est incarné il est devenu homme pourquoi afin de nous aller à notre rencontre et être avec nous pour voir à notre besoin du salut alors qu'est-ce qu'il croit concernant le péché la scientologie croit en la bonté inhérente de l'homme et enseigne que dire à un homme qu'il est mauvais ou doit se repentir et méprisable est un véritable outrage qu'est-ce que la Bible dit regardez nous pouvons regarder vite rapidement Romains chapitre 6 verset 23 car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle Romains chapitre 3 verset 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu alors nous comprenons que le salut se procure seulement en Jésus Christ et nous sommes tous morts spirituellement à cause du péché et nous sommes tous pécheurs celui qui nie l'idée que l'homme est pécheur vraiment s'aborde lui-même et couvre ses yeux parce que tout ce que nous avons besoin de faire c'est lever nos yeux et regarder ce qui se passe dans ce monde actuellement regarder la méchanceté qui nous entoure et oui l'homme est pécheur il a besoin d'être pardonné et que Dieu vienne et habite en lui afin d'être sauvé de ses péchés alors qu'est-ce que nous voyons ici nous voyons qu'il nie la réalité du péché et le salut qu'est-ce que nous voyons ici la scientologie croit en la réincarnation et que le salut personnel pendant notre vie est d'être délivré du cycle de mort et de renaissance qui est associé il croit que la pratique religieuse de toutes les confessions est un moyen universel d'accès à la sagesse au discernement et au salut la Bible au contraire enseigne qu'il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé Jésus Christ Jean 14 verset 6 dit je suis la vérité le chemin et la vie il n'y a pas d'autre il n'y a pas mille autres chemins il y a un seul chemin Jésus Christ alors oui les amis on pourrait passer plus de temps à regarder tous les autres détails concernant ce mouvement mais notre objectif ce n'est pas de détailler tous les points de divergence de la vérité et il y a plein de documentaires disponibles sur Youtube sur l'Internet pour démontrer non 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 c'est pas possible ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit comment faut-il être sauvé si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé Romains chapitre 10 verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut alors croyons au message de l'évangile l'incarnation de Jésus-Christ sa vie parfaite sur la terre sa mort à la croix son enseveliment et la résurrection trois jours plus tard là c'est là l'oeuvre parfaite où Christ a payé la dette de mes péchés alors pour vous et moi comment faut-il agir avec cette connaissance comme on fait avec tous les autres s'ils ont une conviction qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu ce n'est pas là pour attaquer mais c'est là avec humilité et humblement partager s'ils veulent entendre ce n'est pas forcé que ce soit non mais aller vers ces gens et s'ils veulent écouter gloire à Dieu nous avons une occasion s'ils ne veulent pas écouter ça va peut-être on pourrait à travers l'amitié plus tard avoir l'occasion et si jamais ils refusent toute leur vie ce serait triste mais c'est leur choix alors à nous de prier que le Seigneur nous donne des occasions de manifester l'amour que nous avons pour notre prochain en partageant la vérité de la parole alors priez que le Seigneur nous donne des occasions de témoigner de pourquoi nous croyons la parole de Dieu prions ensemble Seigneur merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble Seigneur aide-nous à avoir un bon témoignage devant les uns et les autres être le sel et la lumière de ce monde comme tu nous appelles à être au nom de Jésus Amen que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à très bientôt au revoir Sous-titrage